Et bonjour à tous, bienvenue pour cette vidéo sur TPF2. Aujourd'hui, comme je l'avais annoncé à l'épisode précédent, on va faire un peu du fret. Et mon envie, c'est de faire un peu grossir cette zone-là. Et on peut voir, comme cette zone-là, il y a 4 villes qui demandent des biens de consommation. Donc je pense aujourd'hui, on va s'attaquer à commencer à faire des biens de consommation. Pourquoi commencer ? Simplement parce que pour faire des biens de consommation, et on a une usine, logiquement, vers les rouvilles, voilà, juste ici, il nous faut et du plastique, et de l'acier. Pour faire le plastique, si je me souviens bien, il faut le pétrole brut, le mettre en pétrole raffiné, ensuite le mettre en plastique. Donc ça fait deux étapes. Et l'acier, il me faut du minerai de fer et du charbon qu'on met en acier. Donc il y a largement de quoi faire, on va voir si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il faut du pétrole. Alors, je pense que d'un point de vue RP, vu la forme de la carte qu'on a, on n'est pas vraiment à un endroit sur Terre où il devrait y avoir du pétrole. Donc le pétrole, on va l'importer également. Et de où on l'importe ? Est-ce qu'on l'importe du Nord ou est-ce qu'on l'importe du Sud ? On n'a pas encore fait de zone d'importation au Sud de la map. Ça peut être l'occasion. Mais on n'a pas trop la place, en vrai, de faire un faisceau d'importation à cet endroit-là. Ouais, ouais, ouais. Mais il faudrait quand même. Il faudrait quand même. Alors, on peut peut-être m'agouiller un peu. Admettons. On peut faire en sorte de faire qu'un seul côté du faisceau et dans le RP, l'autre côté, dans l'autre pays. Voilà, quoi. Attendez. Oula, le jeu, qu'est-ce que tu me fais ? C'est pas ça que je veux. Voilà. Admettons. Ah ouais, non, je suis déjà... Ouais, si, ça peut peut-être le faire. Là, si je mets un bâtiment pour le transport de marchandises. Les gares zigzag. Il me faudrait quoi ? Il me faudrait 360, c'est 320 ? 320, ça passerait. Ok. Et on va mettre genre 6 voies et connexion routière. Voilà. Et voilà, donc on va dire que le faisceau, après, est continu sur le pays qui est à côté. C'est la seule solution que j'ai pour faire un faisceau d'importation ici. Mais je trouve que le pétrole serait plus logique de le faire importer par le sud. Puis, ça permettrait d'utiliser un peu d'autres lignes. Voilà, hop, le faisceau est continu à l'étranger. Et nous, du coup, on arrive ici. Hop, on va juste faire... On va refaire ça. On va refaire ça. Hop, là, on met une petite voie. Pour tirer les wagons. Donc, il y a une petite... Comment dire ? Un petit tiroir, voilà. Oula. Par contre, là, je ne sais pas supprimer le bon truc. Hop. On va le mettre, ouais, c'est 60, je crois, ici. Donc, ça a peu d'importance. Voilà. Et comme ça, il va être à traverser la gare de Liège, en plus. Ça peut être pas mal. Hop. Là, on va essayer de faire un truc propre, pas trop serré. Voilà, quelque chose comme ça. Et là, c'est pas assez serré. C'est pas assez serré, mais c'est pas grave. On va... Ça me plaît pas trop, là, par contre. On va y arriver. Hop. Voilà. Et là... Ok, c'est pas grave. On va faire comme ça. Comme ça. Là. Hop. Ici. Ça. Là. Est-ce que... Non, là, je ne pourrais pas. Non, ça va pas ce que j'ai fait. Quoique. Ah, si, ça passe. Ok. Allez, on va faire un truc comme ça, du coup. Hop. C'est plutôt pas mal. Donc, là, TJD et là, TJD aussi. Voilà. Alors, du coup, on est obligé de mettre des industries. Ouais, c'est moyen, ça. Il faut que je la cale, là. Ah, il faudrait que je trouve un moyen de faire un truc propre, ici. Je vais déjà faire, en gros, puis on fera propre plus tard. On va dire, on se fait ça. Hop. Et donc, là, si je mets une route... Hop. Là. Qui longe, là, comme ça. Et non, en fait, il ne faut pas que je mette de route, parce que la route est déjà par défaut avec l'industrie. Donc, l'industrie, c'est ici. Donc, il nous faut importer le pétrole. Donc, puits de pétrole. Voilà, c'est ça. C'est grand, quand même. Taille 1, entrée activée, miurotement activée. Ok. Ah, c'est un poil grand, hein. Je ne m'attendais pas à ça. Je voyais moins grand que ça. Ah, ça fait moche, hein. C'est provisoire. Je m'occuperais de terraformer un jour, peut-être. Non, mais ouais, c'est provisoire. Voilà. Du coup, les industries, c'est là. Hop, on va mettre ça là, comme ça. Voilà. Hop, et on va essayer de terraformer un peu. Voilà, là, comme ça. On va voir ce que je nous propose. Voilà. Dans un premier temps, ça ira déjà un peu mieux. Je vais peut-être encore faire un petit palier, là, comme ça. Hop. Ici. Et un autre petit palier, là, comme ça. Voilà. Ce sera mieux. Enfin, un peu. Un peu mieux. Hop. On mettra quelques arbres par-dessus, puis voilà, le tour sera joué. Ok. Donc là, on importe le pétrole, ici. On va mettre des petits signaux, quand même, ici. Hop. On va mettre, là, un signal, là, comme ça, qui ne sert à rien, c'est juste pour faire joli. Et nous, là, hop, on met ça. Hop. Ici. 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 Un autre, là, comme ça, on a un peu plus de longueur. Et un autre, hop, à côté, allez. Comme ça, on a deux voies un peu plus longues. Hop. Est-ce qu'on ne mettrai pas un petit dépôt, là, pour le fret uniquement ? Ouais, pourquoi pas, en utilisant les butoirs. Hop, où c'est qu'ils se cachent ? Je suis bien au matrimon, oui. Ils sont là. Hop. Est-ce que ça passe ? Ouais, il y a toujours le butoir qui est buggé. C'est pénible. Je ne sais même pas d'où ça vient, ce bug. Et là, il me faut des signaux, aussi, ici. Ok. Ah, j'avais déjà un dépôt, là. C'est dépolant, d'ici. Donc, du coup, les signaux de ce côté-là. Hop. On va mettre des carrés sur les portiques. Voilà. Là, je vais décaler celui-là. Il faut que je le remette. Hop. Et celui qui est derrière, on le supprime. Après, la sauvegarde auto. qui met un peu de temps, vu que la map est de plus en plus grande. Allez, le jeu. Le jeu. Tu peux le faire, le jeu. Tu peux le faire. On croit en toi. Tout le monde croit en toi. Allez. Merci. Donc là, hop. On supprime celui-là. On met les potences. Qui sont dans les objets ? Oui, c'est là. Élément. Ah non, les potences. Les potences. Les potences. Les potences. Les potences. Elles se cachent où ? Elles se cachent. Ici. 6 voies. Non, je crois que c'est 5 voies. Il faut mettre 2 fois 5 voies. Hop. 2 fois 5 voies. Hop. Et une fois 2 voies au mieux. Du coup, je ne sais pas laquelle c'est. C'est celle-là. Ah, je ne sais pas parce qu'il y a l'aiguille en vrai. Donc, il faut que je mette celle-là ici. Ok. Bon, ça ira bien. C'est un poil de travers celle-là. Tant pis. Bah écoutez. Donc là, on est tout bon. Donc ça. Le pétrole. Hop. Ça charge ici. On va passer par ici. Pourquoi j'ai 2 lignes là ? C'est quoi l'autre ligne ? Ouais, il y a le voyageur. Mais c'est quoi la ligne verte ? Je ne vois même pas ce que c'est que la ligne verte. Au secours. Ensuite, donc on arrive là. Hop. Ça passe par là. Ça passe par là. Hop. Et ça repart par là. Voilà. Ensuite, tac, tac, tac. Ça reprend ici. Ça reprend là. Et là, on est bien. Ok. Parfait. Je vais mettre un petit point de passage ici quand même au cas où. Mais pourquoi ? Alors, juste deux trucs. La couleur. Je la passe en rouge pour voir ici. On n'a bien qu'une seule. Pourquoi on a deux voies là ? C'est ce qu'il me semblait. Qu'est-ce qu'il nous fait ? Ouais, tu arrives là. Tu arrives là. Tu passes par le 4. Pourquoi tu reviens là à chaque fois ? Il y a peut-être une autre ligne rouge aussi. Il faut que je change une autre. Je vais mettre jaune. Ah, mais voilà. Ok, il y a deux lignes. Ok, c'est bon. Ok, bien. J'ai eu peur. Ok, ok. Donc, on est bon. Et la ligne verte que j'ai là, c'est quoi déjà ? Je me souviens un peu ce que j'ai mis. Une 28. C'est quoi une 28 ? Il y a quoi sur la 28 ? Il n'y a rien. Ah, ok. Je pense que c'est... Non, mais c'est quoi cette ligne 28 là où il n'y a rien dessus ? Elle va de où à où ? Albi-Liège. Je vois pas... Albi-Liège ? Mais j'ai fait ça. Si, j'ai fait ça. Mais il n'y a rien dessus. Au secours. On va la supprimer. Qu'est-ce que j'ai fait ? Bref. Donc, là, on a déjà le pétrole qui est importé. Ensuite, ce pétrole là, ça arrive ici. Hop, 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 hop. Ce que je ferais bien, c'est que les usines pétrochimiques soient dans ce secteur là. Comme j'avais dit, un peu, vu que ça ressemble un peu au triage de Ciblin. Enfin, ça ressemble un peu au triage de Ciblin. Non, ça ressemble pas au triage de Ciblin. Mais voilà, l'emplacement avec les deux rives du fleuve qui partent là au sud. Alors, si je prends le sud plutôt comme ça, voilà. Ça fait un peu Lyon. Donc, Lyon, il y a le triage de Ciblin. Donc, le triage de Ciblin va être la chimie, quoi. Donc, pourquoi pas mettre des industries de raffinage directement sur le faisceau. Enfin, entre les deux là. En plus, ça habillerait. Ouais, allez, on va faire ça. On va faire ça. Ça va habiller, tout. Ça sera propre. Donc là, hop, je réduis le terrain. J'aplanis. On va les mettre par là. Voilà. Donc. Élément. Non, usine. Voilà. Donc, pour raffiner. Raffinerie de pétrole. Voilà. On va mettre ça. On va aligner la route au faisceau. Voilà. Un truc comme ça. Et bien évidemment, la route là, on la supprime. Hop. Et on va mettre... Un petit... De toute façon... Ouais, si. Je ressors des produits chargés. Ok. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. De toute façon, il n'y aura qu'un seul train. Donc, ce qu'il me faut là, c'est une gare. Pour pouvoir stocker un peu. Donc, les gares, bâtiments. Oui, c'est ici. Marchandises, c'est là. Hop. 320 mètres. De toute façon, on va mettre... Remarque qu'on n'aura pas besoin de plus. Ah, ça passe pas. Mince. Si c'est bon, ça passe. Ok. Nickel. Du coup... Du coup, du coup... On va changer. On va faire autrement. On va prendre un rail. Donc, les rails, c'est ici. Hop. Ici. Pas de caténaire. Voilà. On reprend notre bâtiment. Et on va le mettre en 240 mètres. On n'a pas besoin de 320 mètres, en vrai. Et là, je vais pas assez loin. Super. Rail. Jusqu'où ce serait bon ? Par là. Hop. Et là, du coup, j'ai encore perdu dans les menus. Ici, la gare. Ah non, il me faut... Ah, il faut plus loin. Ok. Je me mets en point de repère sur l'écran. J'ai mon doigt. Ah non, j'ai bougé. Attendez. J'ai mon doigt actuellement sur l'écran pour prendre le point de repère de où je dois placer la voix. Ok, ici. Voilà. Quelque chose comme ça. Et là, logiquement, si je mets la gare, ça passe. Pas. Ça passe pas. Parce qu'il y a 3 pixels de trop, c'est ça. Du coup, jusqu'ici. Faut que j'en ai la catenaire sur la gare, par contre, aussi. Voilà, là, ça passe. Ok. Donc là, les deux ne sont pas reliés. On va mettre notre petite route pour les relier. Hop. C'est à plat, tout ça ? Ouais, ça a l'air. Voilà, c'est relié. C'est vrai que c'est relié à travers un grillage. Mais bon, tant pis. L'intrigue de l'usine est sur le quai. Donc, c'est bon. Là, les chargeurs passent par là pour aller poser les fûts de... Les tonneaux de pétrole. Et puis, c'est bon. Et donc, on va y accéder par... La voie qui est là. C'est pas pratique, ça, en vrai. C'est pas pratique, en vrai. Ou alors, on y accède par là. Ça, c'est une voie de passage dans l'autre... Ah, dans l'autre sens, c'est la voie de passage. Non, mais on va y accéder par là, sinon. Hop. Alors, du coup, il raille, c'est ça. Non électrifié. Et hop, on se met à un truc comme ça. Collision. Ah, il y a que le signal qui est là, effectivement. Est-ce que là, il veut me prendre l'aiguille, du coup ? Non, il me fait toujours un truc qui colle la voie, c'est étrange. Voilà. Moi, je vais faire un truc comme ça. Bien. Donc, du coup, ce qui donne un nouveau train... Hop, qui part. Est-ce que je le faisais sur le faisceau qui est là-bas ? Non, il va juste partir de là. Hop, il arrive là. Et il passe là. Et il fera ça tout le long. Juste avec ses trois pauvres wagons de... Ok, ça me va. Ça me va, ça me va. Et donc, ensuite, là, on sort en pétrole raffiné. Et ce pétrole raffiné, il faut l'envoyer se faire transformer en plastique. Où c'est qu'une usine de plastique serait intéressante ? Et il veut, on a déjà un fret qui va. Est-ce qu'on ne pourrait pas bifurquer un fret ailleurs ? Admettons, admettons, je pars. Ah, un petit fret avec une noc diesel, ça peut être sympa. Si on le fait continuer vers l'Uneville, par exemple. Ah, il y a un viaduc là, donc ça ne m'arrange pas. Mais de ce côté-là, on peut mettre l'usine ici. Le but, c'est un peu de répartir les productions sur toute la map. Ce n'est pas juste de faire un truc tout con. Euh, donc, du coup, ce qu'on va faire, c'est que... Euh, comment je peux faire ? Oui, là, on va faire ça comme ça. Hop, 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 voilà. Et là, ce qu'on va mettre ici, c'est un petit faisceau. Donc, bâtiment, les gares zigzag, pas de caténaire. Voilà, hop, on se casse ça là, parfait. Là, c'est guère automatique, parfait. Ouais, là, ça peut être sympa. Alors, du coup, en loc, on mettra sûrement du 75... Oh, 67 000, peut-être. On verra, on a déjà des 67 000, remarque. 75 000, on n'a pas encore, donc on peut peut-être mettre des 75 000. On verra ce qu'on a en loc diesel. Après, c'est vrai que les loc diesel, c'est un peu ce qu'on a le moins en termes de matos. Donc, on verra. Ok, donc là, on a notre faisceau qui est là. On va juste lui mettre des aiguilles de ce côté-là. Hop, en faisant un truc... Coupe trop serré. Mais non, c'est pas trop serré, voyons le jeu. Voilà, on va faire un truc comme ça. Mais après, il me met trop serré. Il y a un souci, le jeu, aujourd'hui, je crois, parce que là... Mais what ? Mais... Je suis pas par là. Non, mais le jeu a un problème. Le jeu est possédé. On va essayer de partir par l'autre côté, du coup. C'est pas ce que je voulais faire à la base, mais bon, là, je crois qu'on n'a pas trop le choix. Vu comment le jeu réagit. Là, il veut, c'est bon. Du coup, on va faire un truc différent. Différent de ce qui était prévu. Voilà, quelque chose comme ça. Hop. Là, on va prendre celle-là qu'on va faire aller là. Celle-là, là, comme ça. Et toi... Toi, hop, jusque-là, comme ça. Et jusque-là, ok. Voilà. Et de ce côté-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire... Ici, il y a une voie d'intervalle. La voie pour aller vers l'enbranchement. J'ai cassé la voie, c'est pas grave. Hop. Donc. Toi, tu passes là, comme ça. Ensuite, toi, ici, tu pars en ligne droite, là, comme ça. Trop serré, la courbe, visiblement. Enfin, pas assez serré, peut-être même. Là, est-ce qu'il veut... Non, là, il signale, en fait. Ouais, il signale qu'il gêne, en fait. On va mettre pause, on va supprimer le signal. Hop, voilà. Et donc, maintenant, on repart d'ici. Et là, ça passe. Hop, parfait. Là, on fait ça, comme ça. Et là, on a la voie d'accès au faisceau. Et maintenant, il faut caser les aiguilles là-dessus. Donc, on va caser les aiguilles là-dessus. Hop, on va faire un truc comme ça. Et encore une fois, je tourne pas assez. Est-ce que c'est grave ? Non. On va faire avec. Ah, si, c'est grave. Là, par contre, si c'était un peu grave. On va recommencer. Donc, on va plus tourner. Voilà. Je pense comme ça, il n'est pas trop mal. Voilà. Hop, quelque chose comme ça. On va prendre cette voie qui est là. Hop, on va faire comme ça. On va la raccorder par là. Voilà. Toi, du coup, on te raccorde là. Et toi, on te raccorde là. Et toi, on te raccorde par là. Bien. Donc là, notre faisceau, il est là. Il est là. Et ici, du coup, on met un petit bâtiment. On va mettre une gare 300 mètres. Parce que, du coup, on a la place. Ici, il m'a dit 320 mètres. Les bâtiments, c'est là, par contre. Bâtiment. Une gare avec un quai sur 320 mètres. Voilà. Hop. On va re-terraformer un petit peu. Et on va pouvoir placer l'usine ici. Donc, industrie. Le plastique, c'est fantastique. On va mettre niveau 4 immédiatement. Parce que je ne sais pas si ça peut s'améliorer. Oui, logiquement, ça peut s'améliorer tout seul. Mais on met niveau 4. Et puis, comme ça, c'est réglé. Hop. Et on place l'usine. Ok. Les signaux. Les signaux, les signaux. Hop. Ici, on va mettre un signal. Un carré à cet endroit-là. Hop. Pour faire un peu RP, pour une fois. Là, on a déjà les carrés ici. Et ça, hop. On met celui-là en sens unique. Et là, on peut mettre play. Du coup, ça ne gêne plus. Donc, ce qu'il fera. Nouvelle ligne. Hop. Tu pars d'ici. Tu vas là. Tu vas là. Et après, tu vas au triage, du coup. Au triage, au triage. Tu vas... Donc, tu arrives de ce côté-là. Ouais. Donc, tu passes là-dessus. Tu passes là-dessus. Tu arrives là. Hop, hop, hop. Et l'arrivée. Voilà. Tu passes par les voies de triage ici. Tu vas passer là. Parfait. Ici, ça passe, du coup, sur les voies du milieu. Je vais faire passer sur les voies extérieures, en vrai. Parce que les voies du milieu, elles sont assez saturées. On va répartir un peu le trafic. Et donc, avant d'arriver... C'est lequel, le premier ? C'est le 4. Donc, le 4. Une et Villefret. Tu vas passer par là. Voilà. Parfait. Donc là, on passe là. On passe là. Il passe là, là. C'est vraiment... Ah, ça ne me plaît pas trop, ça. Là, il faut qu'il passe. Il faut la même voie que le RER, en vrai. Le RER qui passe... Donc là, il passe dans le bon sens. C'est l'autre voie. Ah non, même pas. Ah, attendez. Avant le 4, du coup. Tu passes par là. Voilà. Et en tout dernier, tu passes par là. Voilà. Le nombre de trains qu'il y a ici, c'est infernal. Hop. Ensuite, tu passes là. Tu traverses là. Tu montes. Tu arrives là. Et voilà. Parfait. Bien. Maintenant, achetons les trains. Maintenant, achetons les trains. Alors, on va prendre, du coup, pour le train. On va tout acheter au faisceau, remarque, là. On va tout acheter là. Alors, le train numéro 1, c'est le pétrole. Le pétrole brut. Donc, locomotive électrique. Ça, c'est un train qu'on importe. On importe, donc on peut mettre un peu n'importe quoi comme machine dessus. Enfin, électrique de préférence, vu que les unités électrifiées. Il n'y a pas trop de soucis. Qu'est-ce qu'on peut mettre ? On peut mettre une 26 000 fret. On peut mettre la 26 086, par exemple. Voilà. On peut même mettre un UM, celle-là. Parce que les 86, 87, 88 ont été des prototypes d'UM. Donc, pour le fun, on met une UM de 26 000. Comme ça, ceux qui verront la miniature et qui n'iront pas jusqu'à ce moment-là de la vidéo, ils se diront pourquoi t'as mis une 26 000 en UM en commentaire. Et vous pourrez vous foutre de la gueule. Non, je rigole. Ne me foutez pas la gueule de quelqu'un. C'est pas sympa. Donc, voilà. 86, 87. Parfait. Et des wagons de marchandises pour le pétrole. On va prendre... Qu'est-ce qu'on va prendre comme wagon pour le pétrole ? On va prendre les axes. Les axes. C'est nos wagons incroyables. Et on va prendre... Les JATX. On n'a pas des JATX marqués en gros ? Ah, si, là. Voilà. Et là, 3... Ah non, on n'a pas 300 mètres. On a 200. Si, on a 320 mètres. Ah, je ne sais plus combien on a mis. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier à Liège combien on a mis. J'ai un doute là sur le coup. On a mis 300 mètres à Liège. Ça rame tellement le jeu, par contre. Non, on n'a pas 300 mètres, là. On a combien ? Alors, du coup, une UEM pour ça, c'est un peu overkill. Je vous l'accorde. Est-ce que je vais l'enlever pour autant ? Non. Il me faut une guerre. Merci, le jeu. Hop, c'est ici. Combien j'ai mis, là ? Ah, si. Non, 300 mètres. Si, si, c'est bon. C'est ça. Non ? Combien j'ai mis ? Ah, si, 300 mètres. Ok, bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est parfait. On peut lancer le train. Hop. Donc, il était où il était là. Et donc, ça part. Ah, j'ai oublié le numéro de la ligne, par contre. On va retourner là-bas. Parce que je nomme pas les lignes. Ça ne sert à rien, en vrai, de les nommer. Hop, c'était la 34. Voilà, parfait. Parce qu'il y aura tellement de lignes que c'est innommable, en fait. Voilà, le premier train qui part. En UEM de 26 000, c'est beau. Voilà, nickel. On va mettre le temps en x3. Comme ça, il a le temps de s'avancer un peu plus vite. Ensuite, donc, le pétrole brut, on l'amène. Il faut le trier. Donc, là, il nous faut une locomotive diesel pour la manœuvre. Ah, un petit Y. Ah ouais, le petit Y, là, il peut être sympa. Il ira très bien, en plus, pour ça. Vu le peu de trajet qu'il a à faire. Et donc, là, wagon de marchandises. On va reprendre nos citernes JATX. Et, du coup, de 240 mètres, on avait dit, on va mettre, allez, 200 mètres de train. Ce sera largement suffisant. Après, la sauveur automatique, bien évidemment. La fameuse. C'est quand tu veux. Voilà. Hop. Donc, ouais, voilà, parfait, 200 mètres. Ce sera la ligne. Hop. La ligne verte qui est juste là. 28. Puis de 3 semaines jusqu'à l'arrêt. Bah, si, tu peux. Pourquoi il ne peut pas ? Ah, est-ce que j'ai mis des signes ? Non, attends, même pas. Ah, si, c'est un sens unique ici. Ok. Bon, bah, attendez. On va en mettre un pas en sens unique. Et c'était la ligne, du coup, 28. Voilà, parfait. Hop. Donc, là, l'Y 7100, il peut partir. Voilà, parfait. Et acheter un nouveau véhicule. Donc, là, pour le plastique. Donc, locomotive, diesel. On a le droit à 320 mètres également. Donc, 320 mètres, qu'est-ce qu'on peut mettre ? 75 000, je pense. On va en remettre un 75 000 en UM. Et donc, là, on va mettre les wagons de marchandises. On va mettre ici les mêmes jetiques qu'on avait. On va mettre 150 mètres, voilà. Et en queue, des wagons pour transporter le plastique. Alors, je ne sais pas quoi me mettre. Ça, ça ne prend pas le plastique, malheureusement. Qu'est-ce qu'il pourrait être sympa pour prendre du plastique ? Les couverts à essieu. Est-ce qu'ils prennent le plastique, les couverts à essieu ? Ouais, ils le prennent. Bah, on va prendre ça, alors. Ouais, ouais, ça me paraît bien. En version brun ? Non, en version basique. Ah, ça va tu mettre en intro, voilà. Et donc, ça, ça va sur la ligne 35. Parfait ! Voilà. Donc là, on a de quoi faire niveau train de fret. Là, on commence à se lancer. On va aller voir où est la 26 000. Ah, bah, elle était là, non ? Non, elle est où la 26 000 ? Ah, elle est là, OK. Est-ce qu'il n'y a pas moyen que tu partes directement ? Non, il ne peut pas. Il faut qu'il va se tour du faisceau. OK, bah, écoutez. Ce sera tout pour cet épisode. Merci d'avoir regardé. Et puis, on continuera, du coup, la chaîne pour finir au bien de consommation. À l'épisode prochain. Donc, il relançera toute la partie acier à faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À très vite pour la suite. Salut tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !